Salaam alaykoum, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons reprendre dans cette vidéo, d'accord, comme on avait dit la dernière fois, la deuxième partie dans laquelle nous allons voir, c'est-à-dire comment déterminer l'effort tranchant. Donc on va se limiter aujourd'hui à l'effort tranchant et la prochaine fois on verra, c'est-à-dire comment déterminer le moment fléchissant avec son diagramme. Donc on va y aller doucement, d'accord, pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut déterminer cet effort tranchant. Alors la première des choses, bien sûr, quand vous avez un problème de ce genre, il faut déjà commencer par limiter, c'est-à-dire définir un peu les zones dans lesquelles vous allez réaliser votre section. Donc on appelle zone, normalement c'est une portion, d'accord, entre deux réactions. Donc si on regarde ici, donc nous avons entre A et B, d'accord, nous avons la réaction, c'est-à-dire nous avons la force F, nous avons la réaction RB. Ça veut dire qu'ici nous avons une zone, donc nous allons devoir faire une coupe, d'accord, au niveau de cette zone. Donc on va appeler ici la zone 1. Alors on continue, d'accord, alors normalement entre la zone B et C, nous avons, c'est-à-dire nous avons uniquement la réaction RB et nous avons la réaction F. Donc entre la zone B et C, donc ici nous avons, c'est-à-dire nous avons une seule réaction, nous avons le couple, et puisqu'on est en train de déterminer, c'est-à-dire l'effort tranchant, ça veut dire que la zone A, C et la zone C et D vont avoir le même effort tranchant. N'empêche qu'ici c'est une zone, puisque entre deux réactions, si vous voulez, entre la réaction B et C, donc nous avons une autre zone, entre C et D, puisque nous avons le couple, d'accord, et nous avons le départ de la charge répartie, donc nous allons avoir une autre zone ici, et enfin, entre D et E, nous allons avoir une autre zone ici, d'accord. Donc, si je regarde bien, j'ai quatre zones, j'ai une zone entre A et B, une zone entre B et C, une zone entre C et D, et une zone entre D et E. Donc ça c'est la première des choses à faire, limiter les zones, si vous voulez, définir les différents types de zones, les différents types, d'accord, de zones. Donc, une fois que nous avons, c'est-à-dire, défini les zones, donc on va les écrire, nous avons la zone 1, qui est comprise entre A et B, A et B, d'accord, la zone 2, qui est comprise entre B et C, la zone 3, qui est comprise entre C et D, C et D, et la zone 4, qui est comprise entre D et E. La zone 4, entre D et E. Donc, ça, c'est la première des choses à faire. Et bien sûr, une fois que nous avons défini nos zones, puisque nous avons ici, c'est-à-dire, comment dirais-je, c'est-à-dire des distances qui existent entre les différentes zones, et ici, bien sûr, nous allons avoir le repère 0, le repère 0, d'accord, soit de ce côté-là, soit de ce côté-là. Donc, ça dépend où vous voulez faire, c'est-à-dire, le calcul de votre effort tranchant. Donc, je vais délimiter, c'est-à-dire, je vais limiter, si vous voulez, ces zones. Alors, la zone entre A et B, normalement, elle est comprise entre le 0 et 1 mètre. Donc, ici, je vais avoir, si je prends, c'est-à-dire, puisque je vais faire une section, ici, qui va avoir, c'est-à-dire, qui va avoir une cote X, d'accord, une cote X, ça veut dire que X, ici, va être comprise entre 0 et 1 mètre. D'accord ? Si je prends la deuxième zone, la deuxième zone, je vais avoir X, qui va être comprise entre, ici, à partir de 0, donc ici, ça veut dire que j'ai 1 mètre, d'accord, entre 1 mètre, et de là à là, j'ai 1,5 mètre. D'accord ? Je prends l'autre zone, d'accord, cette zone, la zone entre C et D, normalement, X est comprise, entre, donc, C, c'est-à-dire, je suis à 1,5 mètre, et D, à partir de 0, je suis à 1 plus 0,5 plus 0,5 à 2 mètre. Donc, ici, je suis entre 1,5 mètre et 2 mètre. C'est beau. La zone 3, je vais avoir X, d'accord, qui est comprise entre, c'est-à-dire, le point D, c'est bien 2 mètre, donc je suis entre 2 mètre, et le point E, d'accord, c'est le total de 0 jusque-là, c'est-à-dire 3 mètre. Donc, voilà, c'est-à-dire, les limites des différentes zones. On a limité la zone 1, on a limité la zone 2, la zone 3 et la zone 4. Donc, si vous faites déjà cette limitation de zone, déjà, vous êtes, c'est-à-dire, sur la bonne voie, et vous allez pouvoir déterminer votre effort tranchant, d'accord, et votre moment fléchissant sans problème. Bien. Alors, nous allons voir comment faire pour définir un peu le moment tranchant, par exemple, l'effort tranchant. Alors, pour définir l'effort tranchant, bien sûr, je vais le définir, c'est-à-dire, dans une section que je vais prendre, d'accord, dans chaque zone. Donc, je vais tracer un tableau, je vais mettre ici les zones, d'accord, et je vais mettre ici l'effort tranchant. D'accord ? Donc, ici, les différentes zones, et je vais avoir l'effort tranchant. Donc, j'ai la zone entre, c'est-à-dire, entre A et B, ça veut dire que X, compris entre 0 et 1 mètre, d'accord, je vais avoir la deuxième zone entre B et C, ça veut dire que X va être compris entre B, c'est-à-dire, je reprends ici, puisque le B, il est là, donc 1 mètre, et C, c'est-à-dire 1,5 mètre. D'accord ? Je continue. Je prends la zone C et D, c'est-à-dire, comprise entre, puisque C, c'est 1,5, donc X va être comprise entre 1,5 mètre, et le point D, c'est-à-dire 1 plus 1 mètre, 2 mètre. Et la dernière zone, bien sûr, comprise entre D et E. D, c'est bien le 2 mètre que j'ai ici, donc X va être comprise entre 2 mètre, d'accord, et le point 0, c'est-à-dire le point E, c'est bien 1 plus 1 plus 1, 3 mètre. Donc, voilà les différentes zones que je viens, que nous avons définies tout à l'heure, je les ai rapportées sur mon tableau, et bien sûr, quand j'ai dit X, ça veut dire X toujours du point 0, d'accord, jusqu'à la limite de la zone. C'est bien le point X que j'ai ici. Alors, je vais commencer par, c'est-à-dire créer des sections, donc je vais prendre la zone entre A et B, je vais la dessiner ici, la zone entre A et B, voilà, entre A et B, voilà A, voilà B. Donc, je vais créer une section entre A et B, je vais prendre une section entre A et B, d'accord, cette section va avoir un centre de gravité G autour de laquelle va pivoter, c'est-à-dire le point A, donc ici j'ai ma section S1, d'accord, et j'ai le point G. Alors, on va prendre, c'est-à-dire pour définir les forces tranchantes, toutes les forces, d'accord, qui sont à gauche de ma section, d'accord, toutes les forces qui sont à gauche de ma section, je vais, c'est-à-dire prendre en considération pour calculer les forces tranchantes. Donc, je vais voir, déjà, qu'est-ce que j'ai ici comme force. J'ai bien sûr la force F, j'ai la force F, d'accord, qui est égale à 100 kN, et au point où j'ai, c'est-à-dire, fait ma section ici, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir les forces tranchantes que je suis en train de chercher, T, les forces tranchantes que je suis en train de chercher. Donc, T par convention, d'accord, quand je suis en train de voir toutes les forces qui sont à gauche de ma section, il est dirigé vers le bas. Et bien sûr, quand nous allons, c'est-à-dire, voir le moment fléchissant, et nous avons par convention, d'accord, le moment fléchissant, il est dirigé dans ce sens, MF. Voilà le moment fléchissant, et voilà ma force T. Alors, au cas où, à titre d'information, au cas où je veux, par exemple, étudier, c'est-à-dire, prendre en considération toutes les forces qui sont à droite de ma section, parce que je peux le faire. Je peux prendre soit toutes les forces qui sont à gauche de ma section, comme je peux prendre toutes les forces qui sont à droite de ma section. Tout dépend du nombre de forces que j'ai. Ici, je n'ai qu'une seule force, donc il est plus intéressant de travailler avec, c'est-à-dire, de prendre en considération les forces qui sont à gauche, parce que si je veux prendre en considération les forces qui sont à droite, je vais avoir la réaction RB, je vais avoir la charge Q, donc je vais avoir plus de deux forces au lieu d'une force. Alors, si toutefois, j'ai besoin, par exemple, de prendre en considération les forces qui sont, c'est-à-dire, à droite de ma section, à ce moment-là, donc, je vais prendre ici, c'est-à-dire, je vais schématiser, j'ai ici, par exemple, ma section, elle est là, voilà ma section, d'accord, donc, toutes les forces qui sont à gauche, je vais avoir, bien sûr, la réaction RB, je vais avoir RB, d'accord, je vais avoir RB, RB, le couple, je ne tiens pas compte puisque je suis en train de déterminer les forces tranchantes, et je vais avoir, bien sûr, la réaction Q, d'accord, Q, qui est la résultante de la charge qui est ici, d'accord, donc, si je prends toutes les forces qui sont à droite de ma section, donc, ici, bien sûr, j'ai la même chose, j'ai mon centre de gravité, par convention, je vais avoir, c'est-à-dire, le T, il est dirigé vers l'eau, voilà, je vais avoir le T que je cherche, c'est-à-dire la force, c'est-à-dire l'effort tranchant, il est dirigé vers l'eau, et le moment féchissant, d'accord, il a le sens horaire, c'est-à-dire, il tourne dans le sens des aiguilles d'une menthe, voilà, le MF. Donc, ça, c'est des conventions, à savoir, si je suis en train d'étudier, c'est-à-dire, de prendre en considération les forces qui sont à gauche, la force T, elle est dirigée vers le bas, d'accord, et le moment féchissant, le sens anti-horaire, si je suis en train d'utiliser, c'est-à-dire, les forces qui sont à droite de ma section, l'effort T, elle est dirigée vers l'eau, et le moment féchissant, d'accord, dans le sens horaire, c'est juste un tir d'indicatif pour bien voir les choses, ça, d'une part, d'autre part, quand vous avez une réaction, c'est-à-dire, vous avez, vous n'avez pas de charge répartie, vous avez une seule réaction, vous devez, vous devez savoir que quand vous avez une seule réaction, l'effort T, il est égal à une constante, toujours, l'effort T doit être égal à une constante, quand vous avez une charge répartie, comme ça, par exemple, l'effort T, il est de la forme AX plus B, c'est-à-dire, c'est une droite, d'accord, ici, c'est une constante, quand vous avez une réaction, quand vous avez une charge répartie, comme ça, vous allez avoir l'effort tranchant sous la forme AX plus B. Donc, avec ces données, c'est-à-dire, le sens de T, le sens de MF, tout dépend des efforts que vous allez prendre à droite ou à gauche, donc, connaissant que vous êtes, entre, c'est-à-dire, vous devez trouver une constante quand vous avez une réaction fixe et vous devez trouver une droite à AX plus B quand vous avez, d'accord, une charge répartie. Donc, avec ces choses-là, ça va vous permettre déjà de vous mettre sur la bonne voie et de savoir que vous êtes en train de réaliser, c'est-à-dire, votre exercice convenablement. Bien. Alors, je vais continuer, je vais déterminer les efforts tranchants, d'accord, de cette poutre. Donc, je vais effacer ici, puisque je suis en train de prendre l'effort tranchant qui est à gauche et je vais voir combien je vais trouver. Donc, bien sûr, pour déterminer l'effort tranchant, puisque c'est ma poutre et le ton équilibre, je vais appliquer, c'est-à-dire, le principe fondamental, d'accord, de la statique, c'est-à-dire que la somme des forces extérieures égale à zéro. Et je vais prendre un repère orthonormé, XY, d'accord, sur lequel je vais projeter mes forces, puisque j'ai des forces qui sont dans l'axe des Y, qu'est-ce que je vais avoir ? Donc, je vais avoir ici, normalement, qu'est-ce que j'ai qu'en force ? J'ai la force F et j'ai la force T plus T égale à zéro. D'accord ? Je prends à gauche de ma section. Donc, à gauche de la section, j'ai F et sur ma section, j'ai T. Donc, j'ai F plus T égale à zéro. Alors, je vais projeter sur l'axe des Y, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir moins F moins T égale à zéro. Ce qui veut dire que T va être égal à moins F va être égal à moins 100 kilonewtons. Donc, voilà la valeur de mon effort tranchant, d'accord ? Dans cette zone, T, l'effort tranchant ici, il est égal à la force que j'ai ici, il est égal à moins 100 kilonewtons. Alors, je vais reporter ici T égale moins 100 kilonewtons et on voit bien que c'est une constante. C'est bon ? Donc, je vais continuer, d'accord ? Je vais prendre, c'est-à-dire la portion entre B et C, d'accord ? Et voir qu'est-ce que je vais trouver. Donc, entre, c'est-à-dire la portion entre B et C, ça veut dire que je vais prendre toutes les forces qui sont à droite, c'est-à-dire à gauche de la section S2. Alors, si je présente, c'est-à-dire ce que j'ai, voilà, j'ai ici normalement, voilà A, d'accord ? Voilà B, d'accord ? Et je vois ici, voilà le C. Je vais prendre une section entre B et C, c'est-à-dire ici, je vais faire une coupe à ce niveau-là, d'accord ? Je vais voir qu'est-ce que j'ai comme j'ai la force, bien sûr, la force F. qu'est-ce que j'ai ? J'ai la réaction RB, RB, d'accord ? C'est tout ce que j'ai entre B et C. J'ai le couple, le couple, je ne vais pas en tenir compte, pourquoi ? Parce que, le couple, déjà, c'est une force fois une distance, comme on est en train de déterminer uniquement le moment tranchant, je ne vais pas en tenir compte, mais je vais en tenir compte quand je vais déterminer le moment fléchissant. Alors, toujours ici, j'ai le point G, d'accord ? Centre de gravité de ma coupe, et qu'est-ce que j'ai ? Alors, j'ai toujours la force, c'est-à-dire l'effort tranchant T qui est dirigé vers le bas, d'accord ? Puisque je suis en train d'étudier, c'est-à-dire de déterminer l'effort tranchant des forces qui sont à gauche de ma section. Je vais faire la même chose, c'est-à-dire, je vais appliquer le théorème, le principe fondamental de la statique, c'est-à-dire la somme des forces extérieures égale à zéro. Alors, qu'est-ce que j'ai comme force extérieure ? J'ai bien sûr la force F, j'ai la réaction RB plus RB et plus T égale à zéro. Voilà les forces que j'ai qui sont, c'est-à-dire, à gauche de ma section. Alors, je projette toujours sur l'axe Y puisque ce sont des forces qui sont verticales. Qu'est-ce que je vais avoir ? F, je vais avoir moins F, d'accord, plus RB, plus RB, moins T, égale à zéro. De là, je vais tirer T qui est égale à RB moins F. T égale à RB moins F, d'accord ? RB, je connais, c'est 180 kN, moins 100 kN, ça veut dire que T va être égale à 80 kN. Voilà la valeur de l'effort tranchant entre la zone A et la zone C. Je pense que c'est simple, donc je vais marquer ici le T va être égale à 80 kN. Et bien sûr, c'est une constante également. Pourquoi ? Parce que j'ai des charges fixes, constantes. C'est bon ? Bien, alors je vais continuer. Maintenant, je vais déterminer, c'est-à-dire l'effort tranchant entre C et D. Normalement, entre C et D, je n'ai aucune force. Je n'ai que le couple. Et le couple, je ne vais pas en tenir compte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si je prends la section entre C et D, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir l'effort RB et je vais avoir la force F. C'est-à-dire, c'est la même chose. C'est la même chose que j'ai ici. Si j'avais une force à ce niveau-là, à ce moment-là, je vais en tenir compte. Comme je n'ai pas de force, ça veut dire que T dans cette zone va être également à 80 kN. C'est la même chose. Puisque je n'ai aucune force ici, je n'ai que le couple et le couple, je ne vais pas en tenir compte dans le calcul de mon effort tranchant. Donc, je vais avoir l'effort tranchant entre la section C et D et le même que l'effort tranchant entre la section B et C. C'est pour ça que j'ai marqué que T égale à 80 kN. Bien. Alors maintenant, il ne me reste plus qu'à déterminer, c'est-à-dire, l'effort tranchant dans la zone qui a une charge uniformément répartie. Alors, bien sûr, ici, je vais, c'est-à-dire, dans cette zone, je vais prendre toutes les forces qui sont à droite puisque je ne vais avoir que RE et je vais avoir la force, c'est-à-dire, Q, c'est-à-dire la force Q. Donc, je vais faire, c'est-à-dire, je vais faire, c'est-à-dire, le calcul de l'effort tranchant en prenant tout ce qui est à droite, d'accord, au lieu de prendre tout ce qui est à gauche juste pour montrer qu'on peut faire les deux choses à la fois. Bien. Alors, nous allons continuer. donc, je vais calculer, c'est-à-dire, l'effort tranchant dans la zone D et E, d'accord ? Donc, dans la zone D et E, je vais tracer cette zone, je vais partir, à partir, c'est-à-dire, le zéro va être à ce niveau-là, donc, cette zone, elle est là. Alors, ici, j'ai le point E, ici, j'ai le point D, d'accord ? Donc, je vais prendre une section entre D et E, je vais la prendre ici, par exemple, je vais prendre cette section, dans cette section, donc, je vais avoir, bien sûr, la charge, une portion de la charge Q, elle est là, d'accord ? Une portion de la charge petit Q, d'accord ? Je vais avoir l'effort RE que j'ai ici, RE, RE, d'accord ? Qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir, comme on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire, la force T qui va être dirigée vers le haut, par convention, donc T, il est là, ici, bien sûr, la résultante de Q, c'est grand Q, il est là. C'est bon ? Donc, de là à là, de là à là, puisque le zéro, il est là, donc ça veut dire que j'ai un mètre ici. Si je prends mon zéro ici, donc, entre le point E et le point D, c'est bien un mètre, d'accord ? Bien. Alors, je vais calculer, d'accord, cette réaction, c'est-à-dire, l'effort tranchant T en appliquant toujours le principe fondamental de la statique et à ce moment-là, je vais prendre, d'accord, toutes les forces qui sont à droite pour éviter d'avoir toutes les forces qui sont à gauche puisque je vais me retrouver avec trois forces, je vais me retrouver avec la force F, avec la force RB et avec Q. Si je prends à droite, je vais me retrouver qu'avec deux forces, c'est-à-dire RE et Q. C'est plus simple de travailler avec le minimum de force. Alors, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir la somme des forces extérieures toujours, la somme des forces extérieures qui va être égale à zéro. Alors, si je regarde toutes les forces que j'ai, j'ai bien sûr la force, j'ai la force T, donc qui est dirigée vers le haut, le sens de Y, donc je vais avoir, je vais avoir, donc je vais marquer ici, je vais avoir T plus, enfin, je vais avoir T plus Q plus RE égale à zéro. Égale à zéro. Donc, je vais projeter l'ensemble sur Y, puisque toutes les forces sont verticales, donc est-ce que je vais avoir T dans le sens Y, donc je vais avoir plus T, Q, c'est-à-dire dans le sens contraire, moins Q, d'accord, et plus RE, plus RE égale à zéro. D'accord, alors Q, normalement, Q, elle est égale à petit Q fois la longueur, d'accord, normalement petit Q c'est 200 kg newton par mètre, j'ai ici un mètre, d'accord, donc ici Q, c'est-à-dire c'est 200 kg par mètre, et ici comme j'ai X, c'est-à-dire de là à là j'ai X, donc de là à là j'ai X, ça veut dire que Q, grand Q, va être égal à petit Q qui multiplie X, que je ne connais pas puisque j'ai pris X jusqu'à la section S que j'ai fait ici. Ça veut dire que ici je vais avoir, je vais sortir T va être égal à Q, d'accord, moins RE, qui va être égal à, c'est-à-dire Q petit X moins RE. Alors RE, je le connais, RE, normalement, c'est 120 kg newton, Q c'est 200 kg newton, ça veut dire que T va être égal, je le reporte ici, T va être égal à 200 X 200 X moins 120. Voilà, donc ici c'est une droite de la forme AX plus B. La forme AX plus B, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, d'accord, quand on a une charge uniformément répartie, on trouve T de la forme AX plus B. Donc ici, je viens de déterminer pratiquement, c'est-à-dire l'effort tranchant dans les quatre zones. Alors qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à tracer, bien sûr, le diagramme de l'effort tranchant pour voir un peu, pour le représenter ici. Alors pour le représenter, bien sûr, je vais le tracer en dessous, d'accord, de ma poutre. Je vais vous montrer comment nous allons faire. Donc qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prolonger, d'accord, les différentes lignes, d'accord, qui limitent les zones. Donc j'ai ici la ligne A, la ligne B, donc je vais limiter la première zone. En C, je vais limiter encore la zone 3. En D, la même chose, je limite cette zone. Et bien sûr, je vais limiter la dernière zone, d'accord, entre D et E. alors ici, ici, bien sûr, j'ai, c'est-à-dire, mon abscisse, d'accord, X, donc ici j'ai X, puisque la fonction, normalement, c'est une fonction TX. Ici, je vais avoir, donc je prends ici T, d'accord, ici, bien sûr, le repère 0, voilà, X, et je suis en train de regarder mon effort tranchant. Donc de 0, ici, j'ai tout ce qui est positif, et ici, j'ai tout ce qui est négatif. D'accord ? Bien, alors je vais prendre la première zone, c'est-à-dire entre A et B, c'est-à-dire X entre 0 et 1 mètre, qu'est-ce que j'ai trouvé ? J'ai trouvé T égale à moins 100, qui est une constante. Donc ici, bien sûr, je vais prendre une échelle, d'accord, pour bien présenter mon diagramme. Donc je suppose qu'ici, voilà, j'ai moins 100, voilà, moins 100 kN. Donc moins 100 kN, c'est une constante entre 0 et 1 mètre. Alors je vais tracer cette constante, entre 0 et 1 mètre, voilà ma constante. C'est une ligne droite, d'accord ? C'est une ligne droite. Ici, bien sûr, j'ai, elle est négative. Voilà, je viens de tracer, d'accord, l'effort tranchant entre A et B. Maintenant, entre B et C, qu'est-ce que j'ai ? J'ai 80 kN. Donc je vais tracer ici mes 80 kN, 80 kN. J'ai une droite entre, d'accord, entre B et C. Voilà, cette droite entre B et C qui est positive. C'est bon. Entre, c'est-à-dire la zone C et D, j'ai la même chose, 80 kN. Ça veut dire que je continue ici. Voilà, 80 kN, toujours positif, entre la zone C et D. Entre la zone, c'est-à-dire la dernière zone, j'ai une droite à x plus B. Donc je vais voir le x, c'est-à-dire au point 2 et je vais calculer, c'est-à-dire cette fonction au point 3 puisqu'elle est limitée entre 2 et 3. D'accord ? Donc, à 2 mètres, à 2 mètres, à 2 mètres, je vais avoir T qui va être égal ici 2. D'accord ? Entre 2 mètres. Pardon, puisque j'ai pris à gauche, je m'excuse, puisque j'ai pris à gauche, ça veut dire que j'ai pris les forces à droite de ma section. Puisque j'ai pris les forces à droite de ma section. Attention, à droite de ma section, ici c'est à gauche, à droite de ma section, je vais avoir x qui va être entre 0 et 1 mètre. À droite de ma section, c'est-à-dire le 0, il est là et le 1 mètre, il est là. On ne doit pas oublier ça. Ça veut dire que quand x égale à 0, je vais avoir T qui va être égal à moins 120. Donc, x égale à 0, c'est ici. T va être égal à moins 120. Moins 120. Bien sûr, il faut faire ça à l'échelle pour être tranquille. Moins 120. Et quand T est égal à 1 mètre, ça veut dire que je vais avoir, pour x égale à 1 mètre, je vais avoir T qui va être égal à 200 moins 120, c'est-à-dire 80. C'est-à-dire, voilà, quand T qui est en x égale à 1, donc voilà, je suis au point 1, ça veut dire que je vais avoir une droite qui va être comme ça. Voilà. Ici, je suis positif. Ici, je suis négatif. D'accord ? Donc, vous voyez que nous avons tracé la droite de 100x moins 120 pour x égale à 0. elle est égale à moins 120 pour x égale à 1, elle est égale à 80. Voilà ma droite. C'est bon. Donc, voilà, nous avons, c'est-à-dire, fait un petit exemple comment définir un peu l'effort tranchant et comment définir le diagramme de l'effort tranchant. Donc, la prochaine fois, nous allons voir comment définir le moment fléchissant pour le même exercice. D'accord ? Donc, d'ici là, je vous remercie. À la prochaine, inshallah. Sous-titrage Société Radio-Canada